Les canines Les canines de montres présenteront des animaux dépourvus de dents. Il y a aussi des couards qui munissent leurs bêtes d'une muselière. Seul un vrai maître peut entreprendre ses tours de force sans aucune mesure de sécurité. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir voir ça ? Peter... Mais c'est absurde, c'est juste un chien. S'il te plaît, mon chéri. Juste un chien ? Juste... Portos, ne bouge pas les oreilles. Portos rêve d'être un ours et toi tu veux réduire ses rêves à néant en lui rappelant qu'il est juste un chien. Voilà ce que j'appelle être un vrai rabat-joie. C'est comme si tu disais, il ne peut pas escalader cette montagne, c'est juste un homme. Ou ce n'est pas un diamant, c'est juste une pierre. Juste. Très bien alors. Si vous le pouvez, montrez-le. Changez-le en ours. Peter, où sont pas ces des bonnes manières ? Si tu ne te fiches qu'à tes yeux, cher enfant, j'ai bien peur que jamais tu ne me vois. Cependant, en faisant preuve d'un tout petit peu d'imagination, je peux sur le champ me retourner et voir le grand ours brun Portos. C'est un petit peu. Sous-titrage MFP. Oh, merci. Je crois n'avoir jamais vu de spectacle aussi, aussi original. Nous venons au parc tous les jours et l'ours est toujours ravi de se produire en public. Alors, nous vous verrons peut-être demain ? Peut-être bien. Peter, n'a que toi vite mon chéri. Au revoir. Peter, ça t'a plu au moins ? J'ai déjà vu mieux.